Allo tout le monde, j'espère que vous avez commencé votre année 2017 sur le bon pied et aujourd'hui je pensais nous faire une vidéo concernant les 16 questions sur l'année 2016. Je sais que je suis un petit peu en retard mais j'ai dernièrement vu la vidéo de deuxième pot à ce sujet là puis là je me suis dit pourquoi pas en faire une moi aussi parce que ça fait un bon petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo un peu plus personnelle et là j'ai décidé de la faire sous forme de vidéo vraiment très rapide donc j'ai pas commencé à parler de plein d'affaires super précises là donc je vais vraiment me restreindre à des courtes phrases parce que je me suis donné comme défi pour cette vidéo là de faire les 16 questions en 2 minutes 16 donc c'est un gros défi j'espère que je vais réussir à le compléter et là je vais vous mettre un petit timer dans le coin en tout cas je vais essayer de faire ça pour vous faire justement les 16 questions en 2 minutes 16 donc c'est un défi si vous avez envie de faire ce défi là vous aussi si vous avez une chaîne youtube gênez-vous pas dites-le moi dans les commentaires en bas si vous faites la vidéo donnez moi le lien ça va me faire super plaisir d'aller voir ça je trouve ça vraiment cool comme défi et à la fin aussi je vais vous proposer le tag en fait à d'autres youtubeurs donc si vous êtes intéressés restez à l'affût il va y avoir les autres youtubeurs qui vont être à la fin donc s'ils veulent le faire même si c'est un peu en retard c'est quand même intéressant de savoir ça donc j'ai commencé sans plus tarder avec la première question qui se trouve va être quel est votre plus grand fou rire de l'année et là moi mon plus grand fou rire c'était par rapport à un photo que j'ai prise pendant un shooting photo donc je vais vous montrer les photos donc c'est ça j'étais avec mon frère et on riait vraiment gros de ces photos là donc il m'envoyait plein de petites photos par texto là pis je trouve ça tellement drôle votre meilleur film de l'année j'hésite parce que j'ai pas vu beaucoup de films cette année mais je dirais Ex Machina et Doctor Strange votre plus bel accomplissement de l'année je dirais d'avoir parti ma chaîne youtube je pense que c'est en février dernier vraiment là c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur votre découverte musicale de l'année ça va être Spotify dans son ensemble parce que j'ai découvert ça cette année la photo la plus drôle que vous ayez pris sur votre cellulaire cette année ben ça va être la photo que j'ai pris sur mon appareil photo parce que je pense que c'est vraiment la photo la plus drôle sur mon cellulaire je comprends pas vraiment de drôle de photo fait que c'est ça résumé votre année en un seul mot ben je dirais mouvementée parce qu'il y a eu plein de projets donc plein de nouvelles choses le cd que vous avez écouté le plus souvent cette année ben je dirais la playlist sur Spotify qui s'appelle today's top it parce que j'ai pas vraiment écouté de cd j'ai pas écouté des télistes votre série préférée de l'année je dirais Orange is the new black un moment l'humorable dans l'actualité cette année c'était la dégustation qu'il y a eu des mets proposés dans les CHSLD là c'était vraiment assez drôle comme moment en tout cas mon avis en tant que nutritionniste là c'était étrange quelque chose de nouveau que vous avez commencé à faire cette année je dirais avoir un agenda puis l'utiliser comme il faut une résolution que je voudrais avoir pour l'année à venir ça serait de prendre un petit moment pour relaxer avant d'aller me coucher le soir le moment médiatique le plus ridicule de l'année ben là je dirais le fait que donald trump soit rendu le président des états unis une bonne et une mauvaise habitude que j'ai commencé cette année je dirais pour la bonne le fait de boire des tisanes en soirée et la mauvaise avoir commencé à manger de la gomme un peu trop excessivement le vêtement que j'ai le plus porté en 2016 ça se trouve être mon bas de pyjama orange avec des happy bunnies dessus et mon meilleur moment de 2016 ça se trouve être toutes les rencontres que j'ai pu faire au cours de l'année autant laurie baron laurie cote catherine du précis michel bienvenue rosalie lefebvre j'en passe plein parce que vraiment j'ai eu plein de belles rencontres dans l'année donc le timer arrête ici j'espère que c'est possible en tout cas j'espère avoir pas trop dépassé le 2 minutes 16 en tout cas c'est un petit défi et vraiment là je vous souhaite une belle année 2017 encore si vous avez le goût de faire le tag comme je l'ai dit tantôt faites le c'est vraiment super cool ces questions là sont super intéressantes en tout cas je trouve à écouter et ça nous permet aussi d'entendre beaucoup sur les gens qu'on regarde donc je suggère à michel bienvenue à catherine du plessie je suggère aussi à rosalie lefebvre à camélia guille si vous passez par ici et que vous êtes une youtubeur ou un youtubeur je vous suggère fortement de faire ce petit défi là qui se trouve être un mélange entre le tag de deuxième pot avec un petit chronomètre qui donne une difficulté supplémentaire si vous avez aimé la vidéo donnez moi un pouce en l'air comme d'habitude abonnez-vous à ma chaîne c'est pas déjà fait j'ai plein de projets super cool qui s'en viennent pour les prochaines semaines dont un projet de soupe j'en dis pas plus mais ça va être des soupes vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos médias sociaux ça me ferait super plaisir c'est super simple pour le faire vous allez simplement aller cliquer sur la petite flèche là dans le bas et là vous allez avoir un lien le lien vous le prenez vous le copie coller dans votre facebook vous partagez ça et ça va me faire vraiment vraiment super plaisir voilà c'est tout si vous avez aimé ça mettez moi un thumbs up et on se revoit bientôt bonne journée bye bye